C'est un deuil blanc ? C'est ça ce qu'on appelle le deuil ? Alors oui, le deuil blanc, surtout coupez-moi si je me trompe, mais c'est quand la personne fait des retours. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Alzheimer, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire qu'elle s'en va de temps en temps parce qu'elle fait beaucoup d'hallucinations. Elle a des amis imaginaires, elle croit qu'il se passe des choses qui ne se passent pas. Alors parfois, c'est drôle parce qu'on essaye de le tourner à la dérision. Quand elle dit, par exemple, que mon compagnon a une nouvelle petite amie et que ça ne lui correspond pas, on en rit beaucoup. Ou quand elle voit le chien à l'extérieur et qu'elle dit, tiens, t'as un nouveau chien alors que ça fait 8 ans qu'il est là. Il y a des anecdotes des fois qui peuvent être drôles. Et puis les moments, à la limite, quand on rentre dans le rôle des dents et qu'on s'habitue à cette maladie et qu'elle revient à un moment où elle redevient une maman pendant peut-être 15 minutes, ça c'est terrible. Pourquoi c'est terrible ? Parce qu'elle reprend son rôle en fait. Et en général, c'est toujours à un moment où vous allez arriver, je me souviens d'une anecdote, on a perdu quelqu'un au mois d'août et je suis arrivée chez elle, j'avais les yeux gonflés, j'avais pleuré. Et elle m'a demandé si ça allait. Et là, elle reprend une position de maman inquiète en fait pour moi. Et là, c'est déstabilisant en fait parce qu'on s'est mis un peu dans un rôle des dents, on a un peu perdu, je ne dis pas la complicité, mais on s'est mis dans un rôle où on devient vraiment son pilier. Et là, brutalement, on redevient une enfant à qui sa maman s'intéresse. Ce qui est terrible, c'est qu'elle repart après. Et elle repart 15 minutes après. Ce qui est terrible, c'est que 15 minutes après, c'est un deuil permanent. C'est ça en fait. Et ça, il faut apprendre à se blinder un peu, j'ai l'impression. Et ça ne marche pas. Apprendre à se blinder, c'est impossible face à cette maladie terrifiante. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites que vous ne pourrez pas tout faire ? Bien sûr. Je me suis... Déjà premièrement parce que je ne suis pas du tout dans le médical et pas du tout aidant de métier, contrairement à madame. Et qu'il y a des limites, ne serait-ce qu'au respect de sa propre personne, que je ne pourrai jamais faire ? Je sais que la maladie d'Alzheimer entraînera à un moment une dépendance physique réelle. Et ça, vous ne pouvez pas. Et ça, je n'y arriverai pas. Et elle vous reconnaît toujours ? Oui. Alors, elle me reconnaît parce que je suis là tous les jours, mais elle ne sait pas qui je suis. Elle ne me resitue plus. Oui, ça, c'est terrible. Est-ce qu'à un moment, la question de se poser... Pardon, mais... Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, il va falloir que je l'aime plus que tout, pardon, mais il faut que je sauve ma peau ? Parce que c'est extrêmement difficile. Alors, je ne la suis pas posée comme ça. Je mets des mots un peu crus. Non, 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 mais vous avez raison. Mais juste parce que ça devient insupportable et qu'il faut que je pense à ma santé mentale, à moi, parce que je ne peux pas vivre dans le chagrin de ce qu'elle était. Alors, ce n'est pas qu'une santé mentale, c'est une santé physique aussi. Ah, aussi. C'est-à-dire que depuis que maman est malade, j'ai déclenché une capsulite, un dérèglement de thyroïde qui s'est solutionné tout seul. Enfin, plein de petites anecdotes comme ça, physiques, qu'on diagnostique, en fait, dues au stress avec un grand S qui encaisse tout. Non, je ne me suis pas posée cette question de cette façon-là. Je me suis dit, on a mis des tas d'aides en place. J'ai des infirmières fabuleuses qui viennent le matin, le midi, le soir. J'ai une dame de compagnie, parce que je trouve que c'est plus sympa comme terme qu'auxiliaire de vie, mais qui vient trois heures d'après-midi et une autre qui vient le week-end, qui fait un petit peu de ménage et qui fait aussi dame de compagnie. Je prends le relais sur les autres jours. Et je me suis surtout... Il y a des orthophonistes et kinés. Mais surtout, il y a des moments où, quand elle est seule, elle demande à avoir quelqu'un. Et c'est là que moi, je me suis mise dans une position différente. Je me suis dit, arrête de penser à toi. Ce n'est pas toi qui dois décider, c'est elle. Et il faut que maintenant, tu envisages la démarche pour elle d'aller à un endroit où il y aura du monde tout le temps. Parce que même si on peut parfois décrier les EHPAD, c'est quand même un endroit où il y a du monde tout le temps. Vous avez visité, du coup, des établissements ? Parce que vous devez être angoissée de trouver la bonne endroit. J'en ai visité 4-5. Alors, j'ai visité des établissements très commerciaux. C'est très sympa, très cher, très... Mais non, je n'ai pas senti quelque chose. J'en ai visité d'autres où ça donnait l'image que j'avais, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment en fin de vie et qu'on laisse tranquillement partir, mais sans plus. Et puis, j'en ai visité un qui m'a séduite. Dès que je suis rentrée, dans le sens où j'ai trouvé que les gens étaient bien, les gens souriaient, c'était coloré, il y avait des activités, la cuisine était ouverte, le personnel était souriant. Le personnel, chaque fois que quand elle m'a fait visiter, la directrice, chaque fois qu'elle s'est arrêtée à côté d'un patient, elle avait un échange avec lui. Elle le connaissait, elle connaissait son nom, elle savait apparemment ce qui l'intéressait à l'instant T. Voilà, même l'unité Alzheimer, qui est quelque chose de difficile à voir parce que c'est vraiment en particulier. Même là, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal, finalement. Et là, comment ça se passe après, du coup ? Vous l'avez inscrite ? Alors, moi, j'ai demandé d'abord à avoir une habilitation judiciaire, ce qui est l'équivalent d'une tutelle un peu version simplifiée, pour pouvoir ne pas décider complètement toute seule, quand même. Et puis, pour pouvoir mettre son bien dans une autre situation qu'actuellement, parce qu'elle ne pourra pas assumer financièrement et l'EHPAD et sa maison. Et ensuite, j'ai préparé le dossier avec le médecin, et dès qu'on a cette habilitation, j'irai le déposer pour attendre une place. Il y a beaucoup d'attentes ? J'ai envie de dire, avec la situation sanitaire, je ne sais pas. Pour le moment, j'aimerais bien que la situation sanitaire soit différente, c'est sûr. Pas parce qu'elle craint le Covid, parce qu'elle sera vaccinée, etc., mais plus parce que les mesures pour aller visiter les gens sont très, très dures. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Impatiente ? Épuisée ? Vous vous dites, il faut que je savoure, finalement, aussi ces moments, parce qu'ils vont être en colère ? Contre la maladie ? Oui. Oui, vous êtes en souffrance. Oui, je suis en colère, parce qu'elle ne le méritait pas. Personne ne mérite pas. Vous vous faites aider psychologiquement ? Oui, je me suis fait aider au début. Pas plus maintenant ? Plus maintenant, parce que la réponse de la psychologue est très claire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, je suis souvent dans le mouvement, etc. Elle m'a dit, là, il va falloir que vous soyez dans l'acceptation. On peut faire 300 séances, il faut que je sois dans l'acceptation. Vous avez beaucoup été dans l'action, mais c'était quelque chose de positif, parce que vous avez organisé, pour avoir le nombre d'aides que vous avez mises en place, c'est très compliqué, il faut qu'on donne les soins. Et là, l'autre étape, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est l'heure d'arriver à une autre situation pour la sécurité de votre maman. Et l'acceptation, c'est vraiment... Oui, c'est ça, il faut l'acceptation. Après, je croise les doigts en me disant, j'espère que si elle rentre dans un établissement, elle sera bien. Je reste dans l'optimisme à fond, en me disant, elle va peut-être trouver des amis, etc. Parce qu'elle avait beaucoup d'amis, elle en a toujours, mais ils viennent moins la voir, et je le comprends, ça fait peur. Et vous, est-ce que vous avez toujours des amis ? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui viennent vous voir ? Heureusement. Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, heureusement. Quand on est d'un point de vue extérieur, on a une empathie incroyable pour votre maman, mais on a aussi une empathie pour vous. On a envie aussi que vous retrouviez votre vie. Après, je ne sais pas si on mérite de l'empathie. Je pense que c'est juste quelque chose de normal. Non. Enfin, pardon, moi, j'ai une empathie incroyable pour tous les aidants. Je trouve que c'est évidemment un acte d'amour. Mais d'un point de vue, avec un pas de recul, on peut aussi avoir une admiration formidable, enfin, une réelle admiration pour votre... J'ai-vous mon amour ? Oui, mais c'est... Oui, je ne voyais pas d'autre solution, en fait. C'était ma maman. Je ne voyais pas autrement... Enfin, je ne me voyais pas embaucher des gens tout le temps et ne pas être présente. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde parce que j'ai passé huit mois à aller la visiter tous les jours, en moyen séjour, et qu'il y a des personnes qui voyaient tellement peu de monde qui me prenaient pour du personnel, donc en me demandant de les aider à faire telle ou telle chose. Mais je veux dire, bon, après, les situations, c'est personnel. Il y a des gens qui sont dans des situations qui ne peuvent pas forcément non plus avoir le même rôle que nous. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont perdus aussi parce que mettre en place des aides, c'est long, c'est difficile. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut faire les démarches. Enfin, c'est des montagnes de démarches, oui, c'est clair. Mais je veux dire, ça en vaut la peine. Donc vous ne vous êtes pas oubliée en route ? Non, je ne me suis pas oubliée. Puis j'ai un compagnon formidable. Et j'ai des enfants formidables aussi qui comprennent la situation, qui sont derrière. J'ai eu la chance d'avoir un aménagement horaire dans mon travail. Vous avez été accompagnée. Voilà, quelque part, indirectement, même si ce n'est pas des gens qui vous appellent tous les jours pour savoir comment ça va, voilà, bien sûr.